Elle qui a révolutionné la silhouette féminine, il n'est pas question qu'elle enferme la femme dans un carcan olfactif. Donc déjà là, elle va révolutionner aussi en faisant naître un fleuri, mais un fleuri abstrait, l'absente de tout bouquet, une fleur imaginaire, grâce à l'emploi des aldéides. Une fois encore, vous voyez, la chimie est venue révolutionner le monde de la parfumerie. Mais le numéro 5, au tout début, c'est un accessoire qu'elle offre à ses meilleures clientes. Ce n'est pas encore un grand parfum comme on peut le connaître aujourd'hui. Et au tout début, le numéro 5, c'est vraiment un parfum, je dirais, marginal, un parfum de niche. Chanel le réserve à ses amis, à ses fidèles clientes. Mais la commercialisation beaucoup plus large de ce parfum naît de l'association, en 1924, entre Gabriel Chanel et les frères Vertémer, qui était propriétaire des parfums bourgeois depuis la fin du 19e siècle et qui possédait un arsenal industriel propre à accueillir la fabrication du numéro 5 et donc à le commercialiser beaucoup plus largement. Est-ce que vous pensez que le parfum est capital pour une femme ? Ce qu'il y a de plus important. Non, non.